Tout d'abord bonjour à tous, je voudrais vous remercier pour votre participation à notre webinaire durant lequel on va faire le tour des nouveautés de SWOOT 2020. Je vais commencer par me présenter, moi c'est Antoine Blondel et je suis en charge de la partie business development pour SWOOT en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie. Je vais dérouler l'ensemble de la présentation et on prendra à la fin quelques minutes pour répondre aux questions. Si vous avez des questions en cours de webinaire, n'hésitez pas à les taper et j'y répondrai à la fin de la présentation. Voilà les trois parties que je vais développer aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités SWOOT design. On va voir qu'il y aura une amélioration des performances, l'ajout d'un débuggeur de script qu'on aura la possibilité de renommer automatiquement les pièces lorsqu'elles sont copiées. On aura également une prévisualisation également pour l'insertion de panneaux qui avait été ajoutée l'année dernière. On aura la possibilité d'ajouter une forme supplémentaire lorsqu'on ajoute un champ. Et finalement, on va avoir également la possibilité d'orienter automatiquement les panneaux dans les assemblages qui ne viennent pas forcément de SOLIDWORKS et SWOOT et également sur les assemblages multibody. Ensuite, on passera à la seconde partie qui concerne les nouveautés SWOOT CAM. On aura également une orientation automatique possible avec SWOOT CAM à partir de la 2020. On aura également une prise en compte des champs et des stratifiés pour le calcul du brut. On a également ajouté des opérations de poche machine. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est. On a amélioré l'algorithme de débauche 3D pour pouvoir prendre en compte plus de géométrie et améliorer nos possibilités en 5 axes. Et finalement, on a ajouté une simulation avec enlèvement de matière que je vais vous présenter un peu plus loin. Et donc finalement, je prendrai quelques minutes dans une troisième partie pour vous expliquer les différents outils qui ont été développés autour de SWOOT depuis l'année dernière. Donc voilà les trois parties qui seront développées lors de ce webinaire. Donc commençons avec les nouvelles fonctionnalités SWOOT Design. La première des nouveautés concerne l'amélioration des performances, notamment sur les grands assemblages. On sait que c'est un sujet un petit peu récurrent aussi bien chez SolidWorks qu'avec nos modèles. C'est les problèmes de performance avec les grands assemblages. Avec SWOOT 2020, les modèles ne seront maintenant reconstruits que lorsque les pièces ou assemblages seront modifiées et uniquement les pièces modifiées seront reconstruites, ce qui fera gagner un temps considérable lors des reconstructions. Donc l'ouverture d'un assemblage sera également beaucoup plus rapide car les recalculs seront bloqués sur les pièces qui ont été déjà recalculées lors d'une ouverture précédente. On a également ajouté la possibilité de limiter les reconstructions uniquement à certaines configurations. Donc on sait que certains clients utilisent des configurations mais qui n'ont pas besoin de toutes les recalculer. Et donc finalement, pour pouvoir identifier les opérations qui prennent du temps, on a ajouté un outil d'analyse de performance qui va permettre de traquer toutes les opérations qui se passent dans les modèles. Donc dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment tout ça fonctionne. Donc je vais commencer par aller dans mes outils ici, dans SWOOT DESIGN, et on peut voir que ici dans les outils SWOOT DESIGN, on a maintenant cet outil d'analyse de performance. Donc on va pouvoir afficher ou laisser simplement en tâche de fond. Donc maintenant, je vais ouvrir un de mes assemblages dans lequel j'ai un certain nombre de caissons. Donc c'est un très très gros assemblage ici, mais on a quelques caissons pour l'exemple. Donc d'abord, j'ouvre ce fichier. Et donc la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais lancer un recalcul du fichier, donc une reconstruction. Donc lors de la reconstruction, on va pouvoir voir qu'à droite sur l'outil d'analyse de performance, on va pouvoir traquer les différentes opérations qui sont faites durant ce recalcul. Donc on peut voir qu'ici le recalcul a pris un peu plus de trois secondes et on peut identifier point par point les différents process qui ont eu lieu et quel est le temps qui a été imparti pour les différentes opérations. Donc ici, si je relance un recalcul juste derrière, on peut voir qu'il est maintenant quasi instantané parce que justement ces recalculs ont été gardés en mémoire. Maintenant, je vais enregistrer mon modèle. Donc ici, comme c'est la première fois que je l'ouvrais, j'ai enregistré toutes les références. Donc voilà, ça prend quelques temps pour enregistrer toutes les références. Et maintenant, je vais fermer mon modèle. Donc maintenant, pour voir dans quelle mesure on va pouvoir améliorer les performances lors de la réouverture des modèles, donc je vais réouvrir exactement le même assemblage que je viens d'enregistrer. Donc ici, on va pouvoir voir que déjà l'ouverture est un petit peu plus rapide. Je vais lancer une reconstruction du modèle. Et là, on va pouvoir voir que la reconstruction prend maintenant une demi-seconde contre plus de trois secondes précédemment. Donc tout ça est dû au fait que justement tous les éléments qui ont été reconstruits la première fois n'ont pas besoin d'être reconstruits. Et donc on peut voir qu'on a gagné beaucoup de temps ici à la reconstruction du modèle. Et donc maintenant, si j'enregistre, on peut voir que je n'ai pas eu à enregistrer toutes mes références, uniquement l'assemblage est à enregistrer. Ce qui va également permettre de gagner du temps à l'enregistrement des fichiers. Donc la seconde nouveauté relative à suite design, c'est l'ajout d'un débuggeur de script qui sera disponible aussi bien au niveau des scripts de suite box ou de connecteurs qu'au niveau global, donc au niveau de l'assemblage. Donc avec ce débuggeur, vous aurez la possibilité de définir des points d'arrêt, de vérifier chaque étape du script et de vérifier l'état ou la valeur de l'ensemble des variables du script. Donc on va voir ça dans une vidéo juste après. Et donc ça va permettre d'analyser les scripts et de trouver très facilement les erreurs qui pourraient se glisser dans ce script. Donc ici, on va pouvoir voir sur la vidéo, donc je vais d'abord ici ouvrir mon éditeur de script sur une sous de box. Donc on va pouvoir voir ici qu'on peut faire quelques modifications dans le mode test si besoin. Et maintenant dans mon éditeur de script, on va voir qu'à gauche du script, en faisant un clic gauche ici, je vais pouvoir définir des points d'arrêt sur mon script qui seront modélisés par des points rouges. Donc ici, je vais définir un certain nombre de points d'arrêt. Et donc quand je vais lancer ici la reconstruction de mon script, on peut voir que maintenant dans mon éditeur de script, on a cet outil qui va nous permettre de dérouler les différentes opérations, donc qui va s'arrêter à chacun des stops, et de voir, d'analyser sur la partie gauche les valeurs des différentes variables. Donc on peut les vérifier à gauche ou directement ici sur le script en passant la souris sur la variable. Et donc point par point, comme ça, on va pouvoir passer de stop en stop les différentes valeurs de variables à chaque étape du script. Donc là, de même, même sur l'assemblage global, on a pu voir qu'en allant une fois de plus dans les outils suite design, on a également accès aux débuggeurs de script, donc au niveau global sur l'assemblage. Donc ici, je peux définir l'une de mes suite box sur lesquelles je vais tester le script. Et de la même façon, je vais pouvoir définir des points d'arrêt sur mon script, venir tester les variables, etc. pour venir définir et analyser mon script pour trouver d'éventuelles erreurs dans ce script. Donc c'est un outil qui va permettre vraiment très facilement de venir débugger les scripts qui ont été réalisés, aussi bien au niveau des suitbox et des connecteurs que des assemblages. Donc la nouveauté suivante est associée à l'insertion de panneaux, donc l'insertion de panneaux qui a été présenté l'année dernière, donc la nouvelle méthode. Et donc sur cette nouvelle version, on a ajouté une petite fonction supplémentaire qui est la visualisation, la prévisualisation de la forme du panneau. Donc ici, on peut voir ce qu'on avait en 2019 à gauche et en 2020, on peut voir qu'on a une petite découpe qui est faite pour faire passer de la tuyauterie. Donc on va le voir sur une vidéo ici. Donc c'est particulièrement utile pour les panneaux spéciaux, donc avec des formes. Donc ici, comme je disais, on a notre panneau avec le passage de tuyauterie. Et donc quand je viens de l'ajouter à l'aide de l'outil d'insertion de panneaux, donc je vais ajouter d'abord mon panneau gauche ici. Et donc on peut voir ici que maintenant, en haut, j'ai la possibilité d'avoir une visualisation de la position de mon panneau et de son orientation. Donc maintenant je peux revenir ici, définir mes contraintes et valider. Et maintenant, je vais faire de même avec mon panneau droit, donc je vais utiliser le même panneau mais à droite. Et en prévisualisant, on peut voir qu'ici, ma forme, ma découpe n'est pas située au bon endroit. Et donc en utilisant les raccourcis clavier, donc ici en changeant l'orientation de mon panneau, très facilement, je vais pouvoir revisualiser et voir que maintenant ma découpe est au bon endroit et que donc je vais pouvoir créer mon meuble comme ça. Maintenant, je peux valider pour créer mon assemblage et on peut voir qu'on a nos deux panneaux qui sont orientés d'une façon convenable ici pour ce cas-ci. Donc ensuite, la nouveauté suivante est pour le renommage automatique des pièces. Donc depuis la première version de SWOOD, on avait la possibilité comme ça d'avoir une structure pour le nommage des pièces qui était la pièce-soudbox-cabinet-projet. Donc ensuite, depuis SWOOD 2016, on a ajouté la possibilité d'utiliser les numéros de série PDM avec SWOOD. Depuis la version 2017, on a également ajouté des compteurs dans le rapport, ce qui nous permettait d'identifier les pièces et d'y ajouter un numéro à chacune de ces pièces. Et donc ici, avec la SWOOD 2020, ici en faisant une copie, on va pouvoir le voir, on va avoir la possibilité de renommer automatiquement nos panneaux, chacune de nos pièces avec un numéro. Donc ici, on peut voir qu'on a des compteurs qui sont venus s'appliquer sur nos pièces, donc aussi bien au niveau du projet global qu'au niveau des pièces, donc au niveau des panneaux. Ici, on va faire de même en ajoutant uniquement un panneau dans le caisson. On peut voir que ce panneau est ajouté dans l'assemblage et qu'il a également été renommé, donc avec un compteur. On va voir également que ça fonctionne sans aucun souci avec les SWOOD BOX et donc avec n'importe quel sous-assemblage. Donc ici, on peut voir la fenêtre sur laquelle le compteur va être appliqué. On va voir que maintenant, dans l'arbre de création, on a notre sous-assemblage avec les différents numéros de pièces. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo ici, il y aura trois niveaux pour le renommage des fichiers, donc aussi bien sur l'assemblage global que sur le caisson ou même sur un assemblage plus global. Sur chaque sous-assemblage également et puis sur chaque pièce, on va pouvoir définir un renommage des fichiers automatiques basé sur la création d'un numéro par incrémentation. En fait, c'est une sorte de mix entre la fenêtre PDM et les compteurs qui étaient disponibles dans le rapport. Et donc ça va nous permettre de définir et d'ajuster via la configuration SWOOD DESIGN le format qu'on veut appliquer, donc avec un préfixe ou un suffixe, un incrément et un format. Donc ici, on a mis un exemple en bas à droite. Ensuite, je vais passer à la nouveauté suivante pour SWOOD DESIGN, donc qui est la possibilité d'ajouter une forme supplémentaire avec un champ. Donc la forme sera liée au champ. Donc ici, on peut voir l'icône qui est apparue, cette nouvelle icône et donc avec laquelle on va pouvoir définir une forme à ajouter avec le champ. Dans une première vidéo ici, on va pouvoir voir comment définir cette forme qu'on va vouloir ajouter au champ. Donc dans la plupart des cas, ce sera une rainure. Donc ici, je vais simplement venir dessiner un carré, donc de 5 sur 5 parce qu'ici, je veux définir une rainure de 5 mm sur 5 mm. Je vais créer mon décalage par rapport à mon origine qui sera mon décalage par rapport à mon champ. Ensuite, j'ai juste à enregistrer cette esquisse. Donc on peut voir qu'ici on a un certain nombre d'esquisses dans la même pièce pour pouvoir les ajouter facilement dans les champs. Donc ici, j'ai créé ma forme et maintenant, je vais pouvoir l'ajouter à ma bibliothèque de formes. Donc ici, si je viens créer une nouvelle forme à ajouter, je vais lui donner un nom. Donc ici, j'ai un certain nombre d'options, donc je peux choisir de l'autoriser uniquement sur la face du dessus, sur la face du dessous, sur le côté, etc. Et donc, on va pouvoir voir en descendant qu'il va nous suffire d'aller chercher notre esquisse dans notre modèle SOLIDWORKS. Donc ici, on vient ouvrir le fichier SOLIDWORKS, on a accès aux différentes esquisses qui sont dedans, on choisit la bonne et on peut voir qu'ici, on a une prévisualisation de la forme qui sera appliquée avec le champ. Donc ici, on est venu définir notre forme de champ qui sera liée à notre champ, donc on va voir dans la vidéo suivante qu'on peut justement lier cette forme au champ. On aura la possibilité également, si besoin, de changer la forme qui sera la forme additionnelle au cas par cas, donc directement dans l'arbre de création. Et on sera également en possibilité d'afficher un message si la forme supplémentaire n'a pas été autorisée pour une raison ou pour une autre. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans la vidéo. Donc on a créé tout à l'heure notre forme supplémentaire. Donc maintenant, on va créer un nouveau champ sur lequel on va ajouter cette forme. Donc ici, on vient créer notre nouveau champ qu'on va appeler avec rainure de 5 sur 5. On va afficher un message quand il n'est pas possible de l'ajouter. Et donc ici, on va pouvoir voir qu'en faisant un drag and drop, on va ajouter notre champ et qu'avec nos champs, la rainure va suivre. Donc ici, on a directement la rainure qui a été créée avec ce champ. Donc ensuite, si je viens changer d'orientation, donc je vais inverser face du dessus, face du dessous. On peut voir que ici, la création de la rainure suit. Donc ensuite, je vais changer mon sens de fil. On peut voir ici très facilement que dans le cas d'une rotation à 180 degrés, forcément, la création de la rainure est toujours autorisée. Mais si en revanche, je viens ici faire une rotation de 90 degrés, étant donné qu'on n'a pas autorisé la création de cette nouvelle forme supplémentaire sur les phases de côté, forcément ici, elle n'est pas autorisée. Donc on a un message d'erreur et on va pouvoir manuellement venir en ajouter une autre. Donc ici, par exemple, une rainure de 6 sur 6 à la place. Donc avec cette nouvelle fonctionnalité, on aura, comme on l'a vu, la possibilité d'ajouter une forme supplémentaire lors de l'application d'un champ. On va également pouvoir exporter des informations supplémentaires au moment de la création du rapport. Donc toutes ces fonctionnalités vont en fait pouvoir donner une meilleure solution pour les fabricants de meubles. Et donc la raison pour ça, c'est qu'en fait, la plupart des plaques de champs, ou en tout cas de plus en plus de plaques de champs, ont la possibilité lors du processus de plaquage de champs de faire également une rainure. Donc ce qui va éviter de faire une opération supplémentaire sur la commande numérique et donc de gagner du temps sur le process complet. Et donc comme cette rainure sera faite sur la plaqueuse de champs, et bien ces opérations qui seront créées avec les formes supplémentaires seront exclues des reconnaissances automatiques dans ce webcam. Donc on aura toujours, par exemple dans l'exemple d'une rainure, la possibilité d'utiliser l'autogroove et l'autogroove ne sera pas, la rainure pardon, ne sera pas reconnue comme étant une rainure par l'opération automatique. Donc finalement la dernière fonctionnalité Sweet Design qu'on voulait vous présenter, donc ce ne sont pas des moindres, c'est d'après moi la plus grosse des nouveautés sur Sweet Design, c'est l'ajout d'un gestueur de panneaux. Donc ici on peut voir comment est-ce qu'on va pouvoir y accéder. Donc via Sweet Design on a maintenant un outil qui s'appelle Panel Manager. Et donc ce gestionnaire de panneaux va permettre d'orienter automatiquement tous les panneaux d'un modèle, donc pas forcément un modèle créé avec Swood, donc ça peut venir d'un multi-body, d'un format d'échange type STEP ou IGES etc. Et donc l'orientation automatique se fera au travers de règles définies et pouvant être modifiées par l'utilisateur, donc je vais revenir dessus pendant la vidéo. Il y aura également la possibilité d'ajouter très facilement des matériaux, donc une fois que tous les panneaux seront orientés, on va en fait classer plus ou moins tous les panneaux par épaisseur et on va avoir la possibilité d'appliquer des matériaux à chacun des panneaux qui ont la même épaisseur. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans la vidéo, donc on a un assemblage qui a été créé ici à partir d'un multi-body, donc ici en lançant le gesteur de panneaux, on peut voir qu'on peut définir tous les corps sur lesquels on va vouloir appliquer cette méthode, on va pouvoir ici définir l'algorithme que l'on veut utiliser pour orienter en automatique les panneaux et donc ici simplement en cliquant sur play on peut voir que là maintenant tous les panneaux sont orientés. En passant à l'étape suivante, on va pouvoir voir qu'on peut appliquer très facilement un nouveau matériau, donc ici on peut voir qu'on a des panneaux qui sont en erreur parce qu'il n'y a pas de matériaux d'appliqué dessus, donc très facilement ici on n'a que des panneaux de 18 mm sur ce modèle et donc je vais venir choisir un de mes matériaux de 18 mm, pareil je vais juste avoir à cliquer sur appliquer et là c'est bon, tous mes matériaux ont un matériau d'appliqué de 18 mm. Maintenant on peut voir ici qu'on a un message disant qu'on n'a plus aucune erreur au niveau des matériaux. Donc ici on va pouvoir voir que si besoin en fin de process, on va pouvoir manuellement venir changer l'opération également si besoin, s'il y a des panneaux ou des champs qui sont à réorienter, on peut le faire ici manuellement très facilement et donc ça va nous permettre de réorienter tous les panneaux d'un modèle en quelques secondes comme on a pu le voir ici sur ce modèle. Donc si on ouvre ici l'éditeur de panneaux, on peut voir que tous ces panneaux sont maintenant orientés avec le Z vers le haut donc qui est l'orientation nécessaire pour suit design pour ensuite faire suivre les modèles dans la partie CAM. Ok donc nous avons maintenant fait le tour des nouveautés liées à suit design qui comme vous avez pu le voir vont permettre aux utilisateurs de gagner un temps considérable mais également d'élargir notre éventail de fonctionnalités pour répondre aux besoins d'un maximum d'utilisateurs dans le domaine du bois. Et nous allons maintenant passer à la seconde partie qui est consacrée aux nouveautés suit cam. Donc la première nouveauté suit cam que je souhaitais vous présenter donc c'est l'orientation automatique également dans le CAM. Donc ici on peut voir qu'on a créé un panneau qui n'est pas bien orienté donc on a maintenant cette nouvelle icône qui va apparaître dans la commande suit cam. Donc on peut voir ici avec lequel on va devoir définir une stratégie donc comme on l'a vu avant pour le design et donc qui va nous permettre d'orienter totalement en automatique sans venir sélectionner d'arrêt ni de plan l'orientation du panneau. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir une fois de plus ici dans cette vidéo. Donc on va venir créer ici un programme et donc on va pouvoir voir que ce panneau n'est pas orienté de la meilleure des façons évidemment. Donc ici on a eu la possibilité de venir manuellement placer avant notre orientation et maintenant avec suit cam on a de la même façon qu'avec suit design la possibilité de créer des stratégies, des algorithmes qui vont permettre d'orienter en automatique ces panneaux. Donc on peut leur donner un nom etc. Puis ensuite simplement l'appliquer au panneau simplement en cliquant sur le bouton qui va s'afficher sur la gauche. Donc ici on vient choisir notre orientation et on peut voir que instantanément notre panneau s'est réorienté en fonction de ces nouvelles règles. Et donc on a notre panneau qui est orienté avec le Z vers le haut et donc qui est prêt à être utilisé avec suit cam. Donc on peut venir maintenant y ajouter des opérations type contour automatique, perçage automatique, etc. Donc la nouveauté suivante que je vais vous présenter concerne le gestionnaire du brut, donc des dimensions du brut. Donc on a intégré dans le calcul du brut maintenant la possibilité de détecter, donc d'inclure ou d'exclure les stratifiés du brut et également de même pour les champs. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir dans la vidéo suivante. Donc ici on a un panneau de 19 mm sur lequel on est venu appliquer des stratifiés de 0,8 mm sur la face du dessus et là sur la face du bas. Et on a également ajouté sur chacun des côtés des champs de 2 mm. Donc ici on peut voir que les stratifiés ont été pris en compte dans le calcul du brut. Donc on peut les enlever, les exclure ou les inclure dans ce calcul. Et on va voir qu'on va pouvoir faire de même également avec les champs. Donc ici en créant un stock offset dans mon champ. Donc c'est les champs que j'étais venu appliquer. Donc en appliquant ce stock offset on peut voir que ici maintenant la dimension du stock a changé en enlevant 4 mm dans la longueur et dans la largeur. Et donc on va pouvoir voir que justement dans SwoodCam on va avoir la possibilité d'inclure ou d'exclure ces champs et que le calcul du brut sera calculé en conséquence. Donc la nouveauté suivante pour SwoodCam est consacrée à la gestion des poches. Comme vous le savez peut-être depuis Swood 2018, on pouvait gérer directement dans Swood les poches WoodWop donc pour les machines OMAG. Donc on a décidé de répliquer la même méthode pour les poches BS, donc gérées avec les poches Bsolide et BSWorks. Donc on a également la gestion des poches Maestro pour SCM, la gestion des poches IMAWop pour IMA et donc de même pour NCEOPS et TPA. Et donc on va pouvoir encoder nos programmes directement dans le même format donc de type macro qui sont définis directement sur la machine. Ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle pour l'opérateur sur la machine car il va pouvoir en fait comme la poche a été définie de la même façon que sur la machine, il va avoir très facilement la possibilité de changer des paramètres de coupe type vitesse de rotation ou même de changer carrément un outil et dans ce cas là la trajectoire sera recalculée directement par le logiciel machine. Donc ici on peut voir que dans le poche et auto on a maintenant cette nouvelle opération de poche machine qu'on va pouvoir venir ajouter. Pour certaines de ces poches on va pouvoir définir des conditions particulières liées à la machine. Ici on peut voir qu'il détecte toutes les poches de l'exemple. Et donc si je valide, on va pouvoir voir que ces poches ont été détectées comme étant des poches machine donc sans les trajectoires mais directement sous forme de macro. Et donc si j'encode, ici c'était avec un post-processeur IMAWop, on peut voir qu'on a créé nos programmes sous forme de macro au format IMAWop. Donc en plus de ça les programmes vont être beaucoup plus courts donc si jamais il y a des erreurs de pouvoir relever, etc. Ce sera beaucoup plus simple pour l'opérateur de les détecter. Donc la nouveauté suivante est pour l'amélioration de l'ébauche 3D. Donc on a amélioré notre algorithme pour gérer un plus grand nombre de géométrie, ce qui va permettre d'utiliser SWOOT dans beaucoup plus de cas pour le 5 axe. Donc on va pouvoir voir l'exemple ici avec cette vidéo qui ne se lance pas pour le moment. Je vais relancer. OK. C'est bon. Donc ici on a la vidéo. Donc avec cet exemple, c'est un exemple assez simple mais sur un modèle sur lequel on a des dépouilles. Et on va pouvoir voir qu'ici en ajoutant notre ébauche 3D, on va pouvoir voir que les trajectoires vont être appliquées sur le dessus mais pas sur le dessous de la pièce étant donné qu'il y a des dépouilles. Donc ici on va pouvoir afficher ces trajectoires. Donc on voit que sur le dessus, on a bien l'ébauche qui va suivre les formes de la pièce sur le dessus mais qu'en dessous, les trajectoires ne sont pas définies. Donc elle a bien détecté la dépouille. Ce qui va nous permettre de gérer un beaucoup plus grand nombre de pièces 5 axes avec SWOOT CAM. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir notamment dans l'exemple suivant que je vais vous présenter. Donc que je vais vous présenter en vous présentant la nouvelle fonctionnalité de SWOOT CAM qui est la simulation avec enlèvement de matière. Donc on va avoir la possibilité avec cette nouvelle fonctionnalité de voir en live l'enlèvement de matière. Donc on va pouvoir voir les trajectoires etc. et l'enlèvement de matière par l'outil. On va pouvoir détecter les chutes. Donc c'est ce qu'on peut voir ici à l'écran. Donc les chutes qui ont été détectées en rouge qu'on peut afficher ou non très facilement. On aura également la détection des collisions. Donc aussi bien dans le cas de collision outil pièce que outil avec la table d'usinage. On aura également une comparaison entre la pièce SOLIDWORKS et le résultat final. Donc par exemple ici on peut voir en bleu la matière qu'il y a en plus sur la pièce. Donc on peut voir qu'ici on a oublié quelques perçages. Donc ça va nous permettre d'identifier très facilement les opérations qu'on aurait manqué dans SWOOT CAM. Et donc cet outil est également compatible avec les outils de moulure. C'est ce qu'on va voir dans la pièce suivante. Donc ici typiquement on a une pièce avec une forme complexe. Donc sur lequel on a de la dépouille. Donc encore une fois la nouvelle fonctionnalité d'ébauche 3D va être très utile dans ce cas là. Dans un premier temps ici je vais montrer ce qui était disponible dans les versions précédentes. Donc c'est à dire une simulation ici de l'ébauche 3D. Donc on peut voir qui passe autour de la pièce etc. On va pouvoir voir les opérations synchax donc ici avec les perçages. On va pouvoir voir l'outil de forme qui passe ici le long de cette rambarde. Ici on peut voir le coup de fraise en dessous pour pouvoir venir la détacher facilement de son support. Et donc ça c'est ce qu'on avait sur les versions précédentes. Donc maintenant on va pouvoir voir ce qu'on va avoir avec SWOOT 2020. Donc en faisant un clic droit sur l'opération. Simulation enlèvement de matière. On aura un nouveau bouton. Là il y a le stock qui arrive, qui est affiché. Donc on peut voir qu'ici on a un certain nombre d'options. Donc on peut choisir de montrer ou non les trajectoires etc. Et donc ici on va pouvoir voir maintenant que l'outil sur le stock va maintenant enlever de la matière. Donc ici à chaque passe on va pouvoir voir la matière qui est enlevée du brut petit à petit. Donc tout d'abord avec l'ébauche 3D ici. Voilà l'ébauche qui va nous permettre de définir la forme globale de notre pièce à partir du brut. Donc ensuite je vais passer un certain nombre d'opérations 5 axes avec la même fraise. Parce qu'on va voir ici un certain nombre d'opérations 5 axes qui vont être réalisées de la même manière avec la même fraise. On va voir qu'on peut faire pareil ici avec les perçages. Donc en bout de... En bout de rambarde ici on va créer nos perçages 5 axes sans aucun problème. On va pouvoir utiliser notre outil de profil pour réaliser la forme. Donc tout ce qui est moulure etc. On peut les créer également ici avec notre outil. Donc d'un côté puis de l'autre. Et finalement dans un dernier temps on va pouvoir voir les coups de fraise qui sont réalisés en dessous pour pouvoir détacher très facilement ce modèle de son support. Donc ici on peut voir le support qui va rester à partir du brut. Et donc ici... Le coup de fraise sur le dessous. Et donc maintenant en tournant autour de la pièce on va pouvoir se rendre compte qu'on a vraiment le résultat final. Donc ce qu'on va obtenir sur la machine à partir justement de cette simulation avec enlèvement de matière. Et donc on va pouvoir également comparer... Donc c'est pas fait dans cette vidéo mais le modèle SolidWorks avec ce qui nous reste au final de matière avec la simulation avec enlèvement de matière. Donc voilà j'ai fait le tour des nouveautés SwoodCam. Vous avez pu le voir apporter énormément de choses. Aussi bien en termes d'orientation des panneaux que au niveau de l'usinage 5-axes etc. Et donc je vais passer maintenant très rapidement sur les différents outils qu'on a développé autour de Swood. Donc dans un premier temps on a amélioré le rapport standard. Donc on a un nouvel affichage par produit et on a une nouvelle page de liste de coûts du projet. Ce qu'on va pouvoir voir dans la vidéo suivante ici. Donc on a un projet avec ici une table de cuisine sur lequel on a un grand plateau et en dessous on a 3 caissons différents. Et donc on va pouvoir voir qu'ici en lançant le rapport et en l'affichant. Comme pour tout rapport créé précédemment on a un certain nombre de documents. Donc les PDF, les Excel, les exports pour la scie à panneaux etc. Donc ici en ouvrant le HTML on va pouvoir voir qu'on a maintenant un onglet qui va nous permettre de trier notre projet par produit donc par caisson. Donc on peut voir la table dans un premier temps, les caissons d'en dessous un par un. Donc on va pouvoir voir que pour chacun des caissons on aura la liste des panneaux qui sera divisée par produit. Donc ça c'est pour la partie gestion du rapport avec la séparation par produit. Et donc on va pouvoir voir maintenant l'onglet avec les coûts. Donc l'onglet de résumé des coûts ici. Donc qui a été amélioré avec la séparation par matériaux, si c'est du laminé, si c'est des champs etc. Ensuite les différentes quincailleries, les programmes etc. Et donc à la fin on aura également un coût global qui sera affiché en bas de page. Donc la chose suivante que je voulais vous présenter c'est qu'on va avoir de nouveaux connecteurs dans la bibliothèque standard. Donc on a mis en place des collaborations avec 4 marques de connecteurs pour lesquelles on a ajouté l'ensemble de la référence. Donc on peut les voir ici, il y a Lamello, OVO, Fastenlink et Intelligent Fixings. Donc on va pouvoir voir sur la vidéo ces nouvelles bibliothèques. Donc ici en allant dans la bibliothèque de connecteurs qui vous sera fournie avec SWOOT 2020. On a maintenant les Fastenlink, les Intelligent Fixings, Lamello avec Cabineo, Clamex, Lamello, Tenso etc. Et toutes les références OVO également. Comme on était en collaboration avec ces marques, on a pu récupérer les différentes spécificités techniques de chacun des connecteurs. Donc ici par exemple avec le Clamex, les recommandations d'usage etc. qu'on peut ouvrir directement depuis la bibliothèque. Donc là de même avec l'un des connecteurs Intelligent Fixings. Donc avec les instructions de montage etc. qui sont directement inclus dans les connecteurs. Et donc on va pouvoir voir que ici en utilisant la fonction d'insertion justement de connecteurs de SWOOT. Donc qui était forcément déjà présente précédemment. On va avoir accès toujours à notre bibliothèque. Et on va pouvoir ici par exemple utiliser une répétition pour venir ajouter nos nouveaux connecteurs Intelligent Fixings. Donc ce qu'on va pouvoir voir c'est qu'évidemment le modèle 3D des connecteurs est dedans. Mais pour ces connecteurs en particulier, on a des formes particulières à faire dans le panneau. Et donc on peut voir que ces formes sont bien prises en compte. Et donc qui sont utilisables directement par l'utilisateur. Donc ensuite on a un nouvel outil également qu'on a appelé SWOOTool Synchro. Donc qui va pouvoir importer à partir des données machine. Donc chaque machine a un dossier de configuration. Donc dans ces dossiers de configuration il y a des données sur les outils. Et donc pour 4 marques pour le moment. Donc Masterwood, BSC, OMAG et Holzer. On va pouvoir importer en automatique nos outils dans nos bibliothèques SWOOTCAM. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Donc ici on peut voir que dans nos bibliothèques SWOOTCAM, aussi bien dans les outils que dans les agrégats, on n'a rien du tout. Nos bibliothèques sont totalement vides. Donc nous on a un fichier de configuration d'outils d'une machine BSC qu'on a récupéré sur la machine. Et donc on va simplement ici à partir de notre outil qu'on a appelé SWOOTool Synchro, venir chercher quel type de machine, avec quel type de machine on travaille. Donc ici c'est une BSC. On va seulement lui donner le lien pour aller chercher les configurations des outils. Donc on peut lui donner un nom, etc. Et ensuite on va simplement avoir à cliquer sur la synchronisation. Ici on peut voir que quasi instantanément on a 42 outils, 80 agrégats qui ont été créés. On n'a plus là-bas à aller cliquer sur update pour qu'elle s'ajoute à la bibliothèque SWOOT. On rafraîchit et on peut voir que maintenant on a un autre dossier avec tous nos outils qui ont été importés en automatique. Donc ça peut être des lames, des fraises, etc. Et donc de même pour les agrégats. Ici on a notre liste d'agrégats qui a été créée totalement en automatique. Et donc ça permet de gagner un temps considérable pour la construction des bibliothèques à partir des données machine directement. Donc ici on peut voir que toutes les données ont été exportées, aussi bien le diamètre que les vitesses de coupe, que les longueurs de coupe, etc. Un outil supplémentaire que je voulais vous présenter, c'est le SWOOT Rx. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce SWOOT Rx. C'est un nouvel outil qui va permettre, un peu de la même façon que le SolidWorks Rx, d'échanger avec l'équipe support. Donc ici on enregistre notre document en cliquant sur active document. Et donc on va pouvoir sélectionner quel fichier on veut envoyer. Donc aussi bien au niveau modèle SWOOT SolidWorks que du SWOOT Data. Donc toutes les données qui vont être utilisées, donc ça peut être les textures, les post-processeurs, etc. On peut venir rassembler tout ça dans un seul dossier en automatique. Et donc ça va largement faciliter le travail de l'équipe support, qui va pouvoir en fait recréer exactement les mêmes conditions que celui de l'utilisateur qui a rencontré des problèmes. Et donc ici on va pouvoir voir qu'en choisissant un chemin, on va pouvoir créer en quelques secondes et en automatique notre dossier que le client va ensuite pouvoir envoyer à l'équipe technique pour résoudre le problème. Donc ici on peut voir que les fichiers ont été créés avec succès. Et donc maintenant en ouvrant notre dossier, on va pouvoir voir qu'on a tout dedans. Donc aussi bien le Pack & Go avec toutes les pièces SolidWorks que le SWOOT Data, donc dans lequel il y a le post-processeur, les outils, etc. Et donc la toute dernière chose dont je voulais vous parler, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté SWOOT, mais on a mis en place une macro qui va permettre de faire de la mise en plan automatique. Donc il y a certaines fonctions qui sont modifiables, donc l'ajout de bulles, de cotations, table de nomenclature, tout ça en automatique, etc. Donc c'est basé sur des templates. Ces templates peuvent être modifiables, donc si on veut changer un logo, si on veut changer un cartouche, etc. Ce n'est pas un problème, on peut les utiliser. Donc c'est quelque chose qu'on a, c'est une macro SolidWorks en fait, donc on va pouvoir la lancer ici directement depuis SolidWorks. Donc on a ajouté une petite icône ici avec la mise en plan auto qu'on voit ici en haut d'écran. Et donc si on clique dessus, en automatique ici, on va pouvoir créer notre mise en plan pour cet assemblage, donc avec les différentes dimensions, les bulles pour pouvoir identifier nos différents produits, la table des nomenclatures en bas, etc. Tout ça en automatique. Donc je sais que c'est le genre de chose que certains revendeurs ont déjà fait, mais en tout cas si vous en avez besoin, on en a développé une, donc n'hésitez pas à nous la demander. Merci.